bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sims 4 avec notre display pour les fêtes de fin d'année sur les sims donc je vous retrouve avec avec une petite vidéo alors je m'excuse d'avance si le jeu bug un peu alors ça vient pas forcément de mon site qui prend en stream les les vidéos parce que du coup j'utilise obs et ça vient pas forcément de ça parce qu'avant ça me le faisait pas c'est juste le jeu qui bug un peu parce qu'il attend une mise à jour et du coup voilà c'est ça bug un petit peu donc il ya des moments où ça va pas bug et il ya des moments où ça va un peu plus bug et c'est surtout quand je suis en vitesse accéléré et de toute façon je fais la mise à jour ce soir à 18 heures donc je tourne cette vidéo du coup le 30 donc nous sommes aujourd'hui le 30 novembre et en fait il ya une mise à jour qui doit sortir une grosse mise à jour apparemment qui doit sortir sur les sims aujourd'hui il me semble qu'elle sort ce soir à 18 heures la vidéo sera un peu en retard pour la sortie j'en suis désolé je pouvais pas faire autrement là en fait je pouvais vraiment pas faire autrement ça vient du fait que j'étais un petit peu malade etc j'en ai un peu profité pour faire d'autres d'autres choses voilà et pour me guérir un petit peu parce que c'est pas top de parler tout le temps avec le nez bouché avec quelqu'un qui est ennu tout le temps voilà donc j'en ai juste profité pour voilà pour vous faire la vidéo aujourd'hui donc voilà ce sera juste un peu en retard mais c'est pas bien grave donc voilà alors je retrouve avec une vidéo un petit peu longue donc elle fait à peu près 30 minutes ce sera complètement différent des vidéos que je fais par rapport au comment ça s'appelle par rapport aux constructions donc là j'ai un petit peu arrêté les constructions voilà parce que je vais me consacrer au let's play pour les fêtes de fin d'année parce que j'aime beaucoup cette partie là des sims donc les fêtes de fin d'année donc du coup ce qui est comment dire pour ce qui est de faire la patinoire etc il faut savoir que tous les packs des sims je les ai pas tous mais tous les gros packs style via la campagne etc je les ai tous mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de tous vraiment les bien les les connaître en jouant parce que la plupart du temps en fait quand je quand je joue aux sims c'est pour faire des constructions et du coup j'ai pas tout le temps l'occasion de de me retrouver à à jouer beaucoup avec les packs et oui c'est ça manque énormément ça c'est sûr et certain ça manque beaucoup de jouer mais en fait le truc c'est que moi j'ai un petit souci avec les sims c'est que j'adore faire les constructions etc oui j'aime beaucoup jouer c'est pour ça que j'en profite pour faire quelques let's play je joue de mon côté sur les parties perso là je suis en train de faire une partie très très grande avec laquelle je vais jouer et du coup excusez moi un petit coup de fatigue je viens de finir de manger alors un petit coup de fatigue d'après manger et en fait comme je disais c'est vrai que c'est souvent en fait que je me retrouve à à faire plus de constructions que de jouer parce que quand je vais faire un monde complet bah c'est long c'est très très long à faire là ça va faire un mois que je suis sur ma construction parce que j'essaye de refaire si vous avez connu les wings j'essaye de refaire un petit peu les wings dans les sims et le truc c'est que de refaire les maisons alors je fais pas totalement tout pareil mais en fait j'essaye de refaire en sorte que ça y ressemble un petit peu avec les mêmes les mêmes amis etc et le truc c'est que c'est super long à faire et du coup bah j'ai pas forcément le temps de jouer j'ai beaucoup de constructions d'ailleurs si vous voulez voir une construction je vous mettrai en barre de description ainsi que à la fin de la vidéo vous avez mon instagram au dessus je mets des photos des constructions de ce que je peux faire et également du coup donc les vidéos des constructions enfin les photos des constructions que je fais est également tout ce qui est comment ça s'appelle et puis tout ce qui est partie perso du coup parce que mes parties personnelles forcément je les montre pas vu que je mets énormément de temps je les montre pas et puis voilà donc du coup si jamais un jour ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je fais dans mes parties perso je pourrais vous présenter les mondes ya pas de souci faudrait juste me mettre en commentaire voilà donc voilà là du coup on va récupérer notre petit sims athéna qui est du coup cuisinière donc qui veut devenir cuisinière chef cuisinière du coup haut placé parce qu'elle veut devenir très grande chef cuisinière et connu donc du coup elle s'entraîne beaucoup donc j'ai fait faire son aspiration pour son travail pour avoir les augmentations je l'avais travaillé etc il faut savoir que dans la cuisine comme je disais je suis jamais allé au bout de cette fameuse de ce fameux travail de chef cuisinier je suis jamais allé jusqu'au bout pour avoir toutes les promotions et être au plus haut grade du coup je savais même pas qu'il y avait besoin de la mixologie du coup je me suis retrouvé à devoir lui apprendre à faire de la mixologie donc du coup et bah dis donc c'est que je baille beaucoup du coup bah là actuellement je dois la faire augmenter aux mixologie puis en cuisine pour lui apprendre pour qu'elle apprenne à faire des plats il faut que ce soit plus ou moins bien fait plus ou moins des fois ça demande des plats excellents mais ça c'est pour son d'aspiration pardon c'est même pas pour son travail mais pour son travail je dois lui faire atteindre des niveaux de cuisine etc et du coup j'en profite à ce moment là pour j'en profite du coup pour pour lui apprendre tout ça et lui mettre des trucs à disposition pour qu'elle puisse travailler dessus donc voilà elle a pas encore vu sa famille non plus parce que de base c'est un let's play qui est censé relier la famille pour qu'elle voit sa famille pour qu'elle fasse les fêtes de noël mais vous allez voir j'ai complètement changé la maison aussi vous verrez ça un petit peu après donc voilà et puis j'ai également décidé de la faire devenir peintre parce que je me dis que si elle devient cuisinière et qu'elle devient connue pourquoi pas la faire devenir peintre à ce moment là et qu'elle devienne célèbre et comme j'ai jamais vraiment joué avec les célébrités des sims je me dis que ça pourrait être sympa de voir ce que ça donne d'être une célébrité dans les sims donc du coup je me suis dit qu'elle serait artiste et cuisinière je trouve que ça va bien ensemble en fait j'ai comme l'impression que d'être artiste et cuisinier c'est un peu la même chose sauf que c'est deux formes différentes d'art voilà donc voilà pour vous expliquer un petit peu donc là j'ai créé aussi un nouveau lieu enfin un nouveau parc que vous pourrez télécharger bien évidemment que je vous montrerai etc c'est un parc où dessus j'ai mis une patinoire pour qu'elle soit en train de faire de la patinoire parce que j'ai très envie qu'elle fasse de la patinoire enfin du pâte à la glace du coup j'ai créé un parc que je devais d'ailleurs vous montrer et que j'ai complètement oublié de vous montrer en fait donc du coup je me suis dit que je vous le montrerai la prochaine fois parce que de base je l'avais enregistré mais j'ai dû le couper sans faire exprès au montage donc du coup ce que je vais faire c'est que je vous le montrerai la prochaine fois d'ailleurs on le voit c'est juste à côté avec des petits stands de nourriture d'hiver je vous le montrerai, je vous présenterai un petit peu ce que j'ai mis sur le parc et si vous voulez le retrouver il est dans je l'ai déjà mis pour qu'il soit dans la galerie des... il n'est pas purée c'est pas grave donc là du coup comme je disais je suis en train de refaire toute la maison parce que moi je trouvais que cette cuisine fermée en fait je trouvais ça un petit peu nul qu'elle soit fermée donc j'ai préféré l'ouvrir sur les pièces j'ai voulu changer un petit peu les lumières aussi donc je suis en train de tout refaire du coup et je me suis dit que ce serait sympathique que vous voyez l'évolution de la maison avec moi du coup et je me suis dit que comme elle avait un petit peu d'argent sachant que ça nous en a un petit peu rajouté en vendant les meubles que ce serait sympathique qu'elle puisse avoir quelque chose d'un petit peu plus joli donc j'ai laissé donc là vous allez voir je change un petit peu la cuisine donc les couleurs de la cuisine je vais changer aussi les couleurs d'autres pièces pour un petit peu faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli un petit peu plus comme la maison comme j'aime un petit peu pour voir un petit peu l'évolution de ce personnage que nous jouons en fait donc notre personnage ne restera pas célibataire bien sûr parce que j'ai pas envie qu'elle reste célibataire elle restera peut-être pas non plus à Willow Creek ça je ne pense pas et puis je pense qu'elle aura peut-être des enfants j'aimerais bien qu'elle ait des enfants un peu avant les fêtes de fin d'année donc faudrait que je regarde le calendrier parce que moi je sais plus en combien de temps j'ai mis je crois que c'était en 28 jours ou quelque chose comme ça moi j'augmente tous les jours pour avoir plus de plaisir à attendre donc voilà et on va faire tout ce qui est voir le père Noël etc décorer les maisons vous allez voir on va faire tout ça les repas en famille donc je me dis que ça peut être sympathique qu'elle ait un enfant avant qu'on s'en occupe ensemble et qu'elle ait une famille en fait à elle plus sa famille à côté qu'elle ira voir de temps en temps je trouvais ça plus sympa en fait ou qu'ils se rejoignent à la patinoire ou quelque chose comme ça enfin on verra au fur et à mesure donc voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu plus long du coup parce que j'ai quand même passé un petit moment à refaire un petit peu à changer un petit peu parce que j'ai du coup décidé de changer les fenêtres parce que les fenêtres ne me plaisaient pas et comme j'aime beaucoup mettre des rideaux partout je me suis dit tiens je vais mettre des rideaux mais pour mettre les rideaux il va falloir que je change de fenêtres parce que j'avais des fenêtres un petit peu plus jolies et du coup j'ai utilisé celle du pack saison parce que j'aime beaucoup ces fenêtres là et que j'avais besoin de changer aussi parce que c'est vrai que dans mes constructions j'ai regardé un petit peu mes vidéos pour me rendre compte de mes constructions et je me suis rendu compte d'une chose c'est que dans mes constructions je mets souvent un peu les mêmes objets un peu les mêmes peintures un peu les mêmes voilà que je faisais un peu les mêmes jardins que je faisais un petit peu tout pareil et je me suis dit que ce let's play pourrait vachement m'aider à changer et à trouver d'autres choses c'est vrai qu'il y a des fenêtres que je préfère plus que d'autres mais j'ai jamais essayé de placer les autres par exemple les fenêtres de Strangerville je les ai jamais placées les fenêtres de Île Paradisiaque je les ai déjà placées mais que dans Île Paradisiaque enfin vous voyez du coup je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus sympa si je changeais un petit peu de style donc je me suis dit que pour mes prochaines constructions changerais un petit peu de style donc évidemment comme je vous ai dit il y aura une vidéo qui sortira le mardi une vidéo le vendredi de base comme je vous avais expliqué je voulais changer un petit peu de comment ça s'appelle je voulais un petit peu changer de je vais y arriver je voulais changer un petit peu de jeu parce que les Sims je commençais un peu à perdre l'inspiration et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai joué à Forza j'ai fait quelques vidéos sur Forza il me semble deux ou trois voilà et puis je me suis dit écoute t'aimes bien jouer à Forza mais en ce moment j'avais pas trop envie de y en jouer et comme je vous disais comme je joue particulièrement pour l'envie et non pour faire des vidéos et ben je me suis dit écoute pour l'instant t'as plus trop envie de jouer à Forza c'est pas grave en plus mon copain m'a pris le jeu Resident Evil Village le dernier qui est sorti que je voulais beaucoup et que j'attendais avec impatience de pouvoir y jouer parce qu'il est très bien je trouve et du coup j'ai commencé à faire des lives Twitch dessus donc je me consacre beaucoup plus sur Twitch à faire différents jeux que sur Youtube sur Youtube ouais je vais faire différents jeux mais en fait faut que je enregistre avec la console etc donc si vous voulez venir voir différents jeux ou différentes choses par exemple vous pouvez venir sur Twitch de toute façon je mets tout en description et si vous voulez venir voir parce que par exemple je fais beaucoup de lives sur Warframe sur Red Dead Redemption du coup Resident Evil ou Forza là en ce moment j'ai un peu arrêté Forza parce que j'avais plus le courage d'y jouer un matin je me suis levé je me suis dit vas-y je vais faire ma vidéo sur Forza et je sais pas j'ai joué j'ai pas eu le courage d'y jouer j'ai pas eu l'envie d'y jouer donc je me suis dit tu sais quoi ça sert à rien de te forcer et là voilà je me suis dit bon j'ai envie de rejouer aux Sims j'ai retrouvé de l'inspiration et bah je m'y remets et du coup j'ai commencé à construire j'ai continué ce que je faisais par rapport à mes parties perso etc j'ai recommencé les constructions et je me suis mis dans un en fait je me suis mise à faire au fur et à mesure parce que d'habitude je faisais 3-4 vidéos par semaine ou je faisais des constructions et je faisais que ça ou alors je faisais 3-4 constructions par jour et je vous avouerai qu'à un moment donné c'est très très lassant et que j'avais envie de commencer à jouer un petit peu aux Sims et je me suis dit écoute lance-toi sur un sur un let's play et puis et puis voilà donc voilà un petit peu du pourquoi du comment et puis et puis maintenant vous verrez peut-être un peu plus de let's play des constructions d'autres jeux aussi donc voilà pour que ce soit plus enfin pour moi plus enrichissant parce que si j'ai commencé Youtube de base c'est juste pour faire des vidéos parce que j'aime jouer à ces jeux que j'aime et montrer des choses que je peux faire et que qui peuvent être intéressantes ou aider les personnes à trouver un style ou peut-être avoir autre chose donc du coup voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa d'alterner un petit peu les jeux là du coup je me suis un peu remise aux Sims deux fois par semaine et bien après peut-être que je rechangerai d'avis et le vendredi je remettrai autre chose je rejouerai à Forza le vendredi etc et c'est vrai que par exemple quand je vous disais faire des vidéos sur Forza c'est très très long par exemple parce que je dois faire les vidéos sur la console donc sur la Xbox donc je fais mes vidéos dessus ensuite il faut attendre qu'elles se téléchargent quand la console a décidé de les télécharger il faut que je les remette sur mon il faut que je les télécharge de mon téléphone avec l'application que je les mette sur mon ordinateur et ensuite que je fasse le montage et c'est très très long et les vidéos de Forza c'est vrai que ça me prend une nuit entière à mettre en ligne donc c'est vrai que du coup il y a des fois je n'ai pas le courage et que je préfère faire des vidéos sur les Sims parce qu'en une journée c'est claqué et puis j'adore les Sims donc voilà et puis j'adore les fêtes de Noël j'adore les fêtes voilà j'adore les fêtes qu'il y a et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa pour moi de découvrir un peu plus le pack de saison voilà de recommencer à jouer et de redécouvrir un petit peu le pack et puis de découvrir du coup un peu plus avec vous et puis de m'amuser un petit peu au lieu de faire des constructions et d'être saoulée au bout de deux secondes parce que j'ai fait des constructions donc voilà donc j'ai l'impression que je m'investis beaucoup plus quand je dois faire une construction pour un let's play qu'une construction que je fais comme ça banale et que je dois vous présenter parce que oui j'ai pas des histoires à chaque fois pour mes constructions donc c'est vrai que quand j'ai pas d'histoire que j'ai pas les personnages je me dis bon ouais donc voilà du coup c'est donc voilà un petit peu pour vous parler de tout ça maintenant on va reprendre au let's play pour vous expliquer un petit peu le le bah ce que j'ai fait dans cette petite dans cette petite vidéo donc du coup j'ai réussi à tout réarranger parce que j'avais vraiment besoin de tout réarranger la salle de bain ne me plaît toujours pas hein je tiens à vous le dire la salle de bain ne me plaît pas mais bon on n'est pas richissime donc je peux pas mettre tout ce que je veux donc du coup je me suis dit pour l'instant je vais la faire comme ça avec des objets qui me plaisent à peu près et puis on verra après pour réarranger j'ai déjà réarrangé du coup comme je vous disais les fenêtres la porte me plaît pas plus que ça mais la porte je peux toujours la changer de couleur les murs de la salle bah moi j'aime bien avoir d'autres couleurs donc je pense que comme la couleur elle est trop beige et que le sol est beige aussi bah du coup ça fait pas assez de contraste et moi j'aime quand il y a beaucoup de couleurs donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'améliorer un peu plus ça pour que il y ait pour que du coup au fur et à mesure on ait une plus jolie maison que peut-être on déménage en gardant les meubles parce que je vais vous dire quelque chose moi je trouve que c'est toujours important de garder les meubles parce que si jamais vous arrivez dans une nouvelle maison que vous avez pas assez d'argent pour acheter des meubles c'est toujours mieux commencer avec quelque chose que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit du coup dans un jeu et moi je trouve que dans la salle c'est plus sympa d'avoir les meubles qui restent d'avant parce que ça fait comme si en fait on recommençait une vie dans une autre maison ou dans un appartement mais avec les anciens meubles que tu peux améliorer au fur et à mesure voilà donc du coup je me suis dit que j'allais mettre des meubles qui me plaisent du coup comme je vous disais et comme ça ça me permettra un minimum de me dire qu'après au déménagement on pourra peut-être améliorer les meubles trouver mieux et puis d'autres que je vais garder par exemple la petite commode marron que j'aime beaucoup parce qu'elle se décline dans beaucoup de couleurs je l'aime beaucoup le petit tapis que j'augmente toujours en forme de nuage moi ça me fait penser à un nuage je l'aime beaucoup aussi je le trouve très mignon après les plantes il faut savoir que dans les sims les plantes je ne les utilise pas toutes mais j'aime beaucoup les plantes qu'il y a dans le jeu et puis comme je vous disais je mets des cc dans mon jeu donc des contenus personnalisés si vous voulez les contenus personnalisés que j'ai utilisés sur le personnage pour pouvoir les télécharger parce que le personnage et la famille peuvent être téléchargés dans la galerie donc je les ai mis dans la galerie mais pour éviter de les retrouver tout nu il vaut mieux que vous ayez peut-être les contenus personnalisés c'est pour ça que sur le premier épisode du Let's Play je vous ai présenté un peu ces tenues et je vous mettrai en description le site où j'ai téléchargé du coup les tenues l'endroit où vous pouvez retrouver mes constructions si vous voulez aller voir sur Instagram et puis si vous voulez venir me voir sur Twitch etc je vais mettre tout ça dans la description comme ça vous pourrez tout retrouver et ce sera beaucoup plus simple donc voilà donc là mon personnage j'ai décidé de me faire faire à manger j'ai pas encore fait les courses je vous avouerai que j'aimerais beaucoup essayer ce truc là de faire les courses qui étaient sorties d'une nouvelle mise à jour j'ai déjà fait deux fois mais j'ai bien envie de le faire là dans ce Let's Play pour que ce soit beaucoup plus réaliste donc je me suis dit que la prochaine fois on ferait les courses ensemble qu'on regarderait ce qu'il faut acheter donc comme je disais qu'on regarderait ce qu'il faut acheter que j'achèterais quelques petits trucs et qu'on se mettrait à faire de la cuisine parce que je me dis que ma Sims le samedi et le dimanche elle pourrait faire de la cuisine et oui parce qu'elle est censée la cuisinière et j'aimerais bien qu'elle soit au niveau max de sa compétence cuisine donc je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'Athéna puisse avoir quelques ingrédients sous la main et qu'elle puisse les ranger dans le frigo et puis je me suis dit que pourquoi pas plus tard qu'elle commence à faire ses pots de confiture fait maison qu'elle fasse sa brioche fait maison comme pour le pain des muertos etc je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa qu'elle fasse tout fait maison donc du coup je me suis dit qu'en plus ça pourrait vous montrer une partie de ce qu'il y a dans Via la Campagne et je trouve ça super sympa en plus il y a le marché à Via la Campagne et j'aimerais bien aller voir ce que ça donne dans la ville de je sais plus comment elle s'appelle mais j'aimerais bien aller voir dans cette ville ce que ça donne et de découvrir un petit peu le marché aux légumes d'aller peut-être acheter là-bas des petits légumes etc donc voilà je me suis dit qu'elle pourrait faire ça donc là du coup ma sim je l'ai envoyé encore cuisiner parce que je ne sais plus pour quelle raison mais je crois qu'il fallait qu'elle augmente sa compétence ou quelque chose comme ça et du coup je l'ai renvoyé cuisiner encore une fois donc là elle aura bien cuisiné avant de pouvoir partir travailler parce qu'en fait au début elle travaillait toute la journée mais maintenant ses horaires de boulot ont changé donc du coup maintenant elle travaille de 15h à 22h ou quelque chose comme ça il me semble donc voilà et là je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre les décorations de Noël à l'extérieur donc je me suis dit hop on va partir pour décorer un petit bout de décoration j'ai mis les blanches parce que je trouve que les blanches sont très jolies donc j'ai décidé de les mettre en blanc sur tout le tour de la maison parce qu'au début je voulais faire qu'une partie de la maison en fait je me suis dit je fais qu'un bout de la maison etc mais en soit je trouvais ça un petit peu plus sympathique de mettre sur tout le tour de la maison des petites guirlandes et d'ailleurs il me semble et dites moi en commentaire si vous le savez ou si vous l'avez déjà vu il me semble qu'en hiver les maisons quand au niveau du toit ce sont des décorations lumineuses qui se mettent toutes seules avec le jeu alors je sais plus à quel moment moi ça m'avait fait ça mais je me souviens que ça me l'avait fait et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa que ça le refasse et de voir si ça va le refaire en fait le jour de noël parce que je sais pas si c'était le jour de noël ou non donc du coup j'aimerais bien revoir ça ou si ça se trouve c'était juste comme ça je sais pas du tout là j'ai décidé de mettre une petite couronne je voulais la mettre sur la porte mais je me suis dit si je la mets sur la porte ça passera jamais ça voudra jamais se mettre donc je me suis dit ça sert à rien je vais la mettre sur le côté de la maison et puis j'ai voulu mettre quand même sur l'avant de la maison des guirlandes un peu lumineuses donc je les ai mis sur l'avant de la maison et j'ai pensé aussi à les mettre au niveau de là où il y a le porche donc sur le porche je voulais mettre un petit peu les décorations au niveau des barrières en fait au dessus je me suis dit que ça pouvait être sympa et assez joli mais je savais pas trop comment les mettre et après je me suis rappelé des codes de triche pour tout placer en plus j'avais déjà le bébé move object activé à ce moment là donc je pense qu'on fera ça la prochaine fois qu'on finira de décorer la maison parce que du coup au dernier moment j'ai pensé à mettre le sapin de noël parce que j'avais envie de préparer le sapin de noël et de voir ce que ça faisait quand le sim se prépare le sapin de noël parce que je vous avouerai que j'ai toujours fait envie de faire et j'ai jamais vu ce que ça donnait quand le sim se mettait les boules etc les toiles en haut du sapin et je trouve que c'était vachement beau et que ça rendait super bien en plus le sapin de noël je l'ai pris un petit peu en blanc donc avec un petit peu de fausse neige parce que d'habitude je le prends toujours en vert et là je me suis dit écoute c'est le moment de le faire avec de la fausse neige donc du coup j'ai mis un petit peu de fausse neige enfin j'ai mis le sapin avec la fausse neige et puis et puis là ma sim va commencer à le décorer il me semble enfin après sa cuisine d'ailleurs je trouvais ça super sympa de la regarder cuisiner puis à faire tourner le plat même nous si on fait ça le plat il va tomber mais je trouvais ça trop bien de la voir faire ça en fait donc voilà donc je me suis dit que j'allais un petit peu m'avancer pour vous montrer et donc voilà notre sim ça n'a pas fait grand chose elle est allée à la patinoire mais du coup le passage s'est enlevé donc je n'ai pas pu vous le montrer elle a elle a quoi d'autre elle est allée travailler elle a fait de la cuisine elle a augmenté ses compétences et puis voilà et puis je vais vous laisser avec la fin de la vidéo sûrement quand elle va décorer le sapin de Noël parce que je crois que ça va être là donc je vais vous laisser avec cette petite fin de vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu j'aime bien quand on me met des commentaires pour me tenir un petit peu au courant de ce que vous aimez ce que ça vous a plu qu'est-ce que vous voudriez voir et puis aussi d'interagir pour me proposer quelque chose aussi dans le let's play donc n'hésitez pas en tout cas je vous dis à très très vite et bye bye merci merci merci